Salut mesdames et messieurs, ici Lambert Kouassi. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Rotralida. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet important, les différents types de honor rights qu'il existe dans Crowd1, et nous allons parler aussi des dividendes. C'est un sujet d'actualité parce que Crowd1 a dit que chaque trois mois, quelque chose devrait se passer et nous sommes en février, le 15 février 2020. Alors, durant cette présentation, je vais vous aider à comprendre les différents types de honor rights qu'il y a, l'historique autour de ce type de honor rights, l'histoire, je dirais, l'histoire, pas l'historique, mais l'histoire de ces honor rights. Et je vais vous aider aussi à comprendre les dividendes dont Crowd1 parle. Est-ce que tout le monde à présent aura droit à ces dividendes? J'aimerais vous éclaircir là-dessus. On va donc ensemble fouiller les annonces. Crowd1, c'est une grande entreprise qui annonce, qui parle, qui communique beaucoup. Et donc, à la date du 31 octobre 2019, noter qu'on était en arrière, on était candidat, on était dans le passé. Et à cette date du 31 décembre, octobre 2019, nous n'étions pas loin du lancement officiel de la compagnie qui devrait avoir lieu le 15 novembre 2019. Donc, on était à la date du 31. Ils vont faire passer une annonce importante et c'est à cette date du 31 octobre qu'ils ont fait l'annonce. Il restait donc peut-être deux semaines. Alors, puisqu'on rentre en novembre, le 1er novembre jusqu'au 15, ça fait deux semaines pour que l'on lance officiellement la compagnie. Et à l'époque, il existait un seul type d'honneur ride qu'on appelait, qu'on appelait Afilgo. Ok ? Je vais chercher une vidéo, une ancienne vidéo et je vais vous montrer comment le back-office se présentait à l'époque. Donc, voilà une vidéo dans laquelle j'expliquais. Regardez là, c'était une vidéo. Comment vérifier vos gains, vos paiements sur Crowd1. On était à la date du 15 octobre 2019. Ok ? Quand je mettais cette vidéo en ligne, j'ai eu 734 vues et regardez le back-office. Ici, vous avez la compte balance. Ici, vous avez le potentiel bonus. Et ici, vous avez un seul type d'honneur ride. Qui s'appelait Afilgo. Honneur ride. Vous voyez que la branche, la branche gauche et droite sont là. Et vous voyez qu'il n'y avait qu'un seul Honneur ride. Vous ne voyez pas Pioneer, Token, Pioneer Honneur ride. Vous ne voyez pas Afilgo, vous ne voyez pas Mixer. C'est comme ça c'était. Donc, il n'existait un seul Honneur ride. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, et donc, concernant ce seul Honneur ride, Crowd1, quand on va à la date du 31 octobre 2020, 2019 pardon, va nous donner des informations très précises que je vais lire et je vais traduire. Soyez attentif. Ayez, levez un peu votre niveau d'enseignabilité si vous n'en avez pas. Pioneer Honor ride. Pioneer Honor ride. Long term value. The Pioneer Honor ride that you receive now will be the most important honor ride either. C'est-à-dire que le Pioneer Honor ride que vous recevez actuellement est l'honorable le plus important de tous les honorables qui peuvent exister. Donc, ça veut dire que le Pioneer Honor ride, parmi tous les honorables, le Honoré des pionniers, ceux qui ont adhéré à Crowd1 avant le 15 novembre, détiennent les honorables les plus importants parmi tous les honorables. By collecting Pioneer Honor ride, you will get a part of the profit from all amazing and calming product lines that will be launched. En collectant les Pioneer Honor ride, vous allez profiter de tous les programmes, bon, comment dirais-je, intéressants, de tous les partenariats que la compagnie va lancer avec des entreprises, de tous les concepts qui seront créés par Crowd1, de tout ce qui sera créé par la pluie comme produit, comme service, et qui va générer des profits, vous allez en profiter. C'est-à-dire, tout ce que Crowd1 va faire après, qui va générer des sous, ils vont lier cela à ce type de Honor ride qui, selon eux, quand on dit en anglais, le plus important, le plus important, le plus important. Voilà. C'est le plus important. Maintenant, on parle ici de Honor ride et dividendes. Et puis, ils ont mis à Philgo. Je vous ai monté tout à l'heure dans la vidéo. À l'époque, c'est ça qu'on appelait Philgo. Il y avait un seul. Qu'un seul. OK? Qu'un seul. Bien. Maintenant, parlons de dividendes. Il dit Honor ride dividends tiré à Philgo. À Philgo, on va lancer en novembre avec un produit fantastique gambling product. À Philgo sera lancé en novembre 2019 avec des produits fantastiques des produits fantastiques au niveau de Paris. Paris en ligne. Le Paris sportif, c'est un jeu de... C'est un produit de gambling. OK? When a Philgo is long. Quand a Philgo sera lancé, il va commencer à générer des revenus. Puisque les gens payent pour jouer. et in every three months, chaque trois mois, les dividendes des dividendes qui proviennent des profits de la Philgo seront payés à tous ceux qui possèdent des Honor Raids. Il n'y avait qu'un seul Honor Raid. Donc, on ne peut pas dire c'est a Philgo, c'est Mixer. Non. Il n'y avait que a Philgo. Ne vous trompez pas quand on parle d'a Philgo là. C'est ce qu'on appelle Payneur Token qui a devenu a Philgo. Enfin, ce qu'on appelle a Philgo Payneur Token actuellement, c'est ce qui, quand il parle d'a Philgo là, c'est de ça qu'il est question. A Philgo, c'est ce qui était à l'époque. Et non pas l'A Philgo que possède actuellement. C'est là la nuance en fait. Et nous allons y revenir. OK? Donc, quand on parle de dividendes, les nouveaux vous pouvez vous tromper sur un point. C'est qu'aujourd'hui, quand ils parlent du paiement dont il est question à chaque 3 mois là, ça ne concerne pas ce que vous appelez la Philgo actuellement. Parce qu'à un moment, ce que vous ne savez pas, c'est que vous, les nouveaux, vous ne devriez, vous ne devriez pas avoir des honoraires après le 15 novembre. Parce qu'il n'en avait un seulement. Et qu'après le 15 novembre, on ne devrait plus en avoir. On ne devrait arrêter. Donc, ça veut dire que vous, en temps normal, votre adhésion, vous avez eu là, il ne devrait pas avoir de honoraires dedans. Vous devriez seulement rentrer et puis aller acquérir le honoraires sur la plateforme de spéculation. Dans votre pack d'adhésion, il ne devrait pas avoir de honoraires. Mais ils vous ont fait une grâce après. Nous allons revenir à ça. Ils vous ont fait une grâce. C'est-à-dire, la compagnie a fait une conférence où il a convié tous les grands leaders pour leur dire que, bon, c'est vrai, on avait dit que les nouveaux, ceux qui allaient venir après le 15 novembre, ne devraient pas avoir de honoraires, mais on va leur faire une grâce. On va leur donner l'occasion aussi, de jouer des honoraires. Suivez bien. Donc, quand à cette date on parle de Afilgo du 31 novembre, ça ne concerne pas l'Afilgo que vous êtes en train de collecter actuellement, mais ça concerne l'Afilgo qui est devenu aujourd'hui Pioneer Token. C'est de ça qu'on parle. Bien. Et c'est de ça qu'on parle que chaque trois mois les gens seront payés pour ceux qui détiennent des honoraires. Quel honoraires? Honoraires à l'époque d'Afilgo qui était le seul honoraires et qui aujourd'hui porte le nom de Pioneer Token. Précision, détail. On continue. Je descends. Maintenant, il y a des nomes Honoraires Dividend Mixer. Écoutez bien. Ça, c'était nouveau pour nous. on ne connaissait pas à l'époque quelque chose appelé Mixer. C'était nouveau maintenant. Et là, il nous informe The second product line to be launched is mixed with export mobile gaming and social gaming product used by millions of people every day. Le second produit qui sera lancé sera mixte. Afilgo est un produit. Ça sera lancé selon à cette date, on disait que ça sera lancé le 15 novembre. Quand on lance, on arrête la distribution des honoraires. Alors, comment il fonctionne? C'est-à-dire, pendant qu'on devait on lancer Afilgo le 15 novembre, on stoppait la distribution des honoraires dans les packs d'adhésion. Donc, ils disent maintenant qu'ils vont introduire à la date du 15 un prochain, un autre produit qu'on appelle Mixer qui va se concentrer sur les e-sports, les jeux de sport en ligne, les jeux sur le portable, les jeux des réseaux sociaux, social gaming. Ce sont des productions utilisées par des millions de personnes à travers le monde. des jeux que les gens jouent, des millions de personnes jouent à travers le monde. Écoutez bien cette phrase. After the launch of Afilgo, an anti, an app anti, c'est du de l'anglais, an app anti. Ça veut dire quoi? Bon, bon, je vais lire en anglais d'abord pour ceux qui comprennent l'anglais. After the launch of Afilgo and after the launch of Mixer, we will distribute Mixer honor rights. Point. après le lancement d'Afilgo et jusqu'au lancement, jusqu'au lancement de Mixer, nous allons distribuer Mixer honor rights. Les honor rights liés à Mixer nous allons les distribuer. actuellement, depuis qu'ils ont lancé Afilgo le 15 novembre, ils ont commencé maintenant à distribuer Mixer after the launch of Afilgo and app anti the launch of Mixer. C'est-à-dire après le lancement, écoutez bien, écoutez bien la phrase là, après le lancement d'Afilgo qui va se passer le 15, jusqu'au lancement prochain de Mixer durant cette période, durant cet intervalle de temps depuis le lancement d'Afilgo jusqu'à ce que la date de lancement de Mixer arrive et qu'on le lance comme on a lancé Afilgo, durant cette période de temps, on va partager, on va distribuer les honor rights Mixer. Et comprenez que pendant qu'on distribue des honor rights, on ne paye rien sur ce type de honor rights là. Je dis bien pendant qu'on distribue, on ne paye rien aux gens. C'est lorsqu'on a lancé que durant trois mois après, comme ça a été le cas ici, regardez là, comme ça a été le dit pour Afilgo, Afilgo a été collecté, 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 et on dit qu'on allait le lancer le 15 novembre. Et quand on le lançait le 15 novembre, c'est trois mois après que les détenteurs de Afilgo peuvent estimer recevoir des dividendes. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de trois mois de paiement, trois mois de dividendes, ça ne concerne pas vous qui êtes en train d'acquérir des honor rights, Mixer, ou même des honor rights Afilgo. Mais ça concerne ceux qui détiennent des honor rights appelés Pioneer Honor rights. Donc, ils disent après le lancement d'Afilgo qui est aujourd'hui appelé Pioneer Token jusqu'au jusqu'à ce que nous lancions Mixer, nous allons continuer, nous allons distribuer des honor rights appelés Mixer qui va aussi donner which will give crown world members dividend from all Mixer activities. Qui va donner aussi aux membres qui possèdent Mixer des profits ou des dividendes. Cela dit quoi? Cela dit que tant que Mixer ne rentre pas en activité, vous tous membres de Crowd1 qui n'avez que des honor rights Mixer, tant que Mixer ne rentre pas en activité comme actuellement Afilgo est en activité, tant qu'il ne rentre pas en activité, vous ne posséderez pas de on ne vous payera pas de l'argent. Quelqu'un me dira M. Kwasi mais Afilgo aussi? Nous on recevait les Afilgo par jour, oui, mais ce Afilgo que vous recevez par semaine actuellement, vous êtes en train de collecter actuellement. Mais ce sur quoi l'accompagnement payé, c'est ce Honor Rights qui portait le nom Afilgo mais qui ne porte plus le nom Afilgo s'appelait maintenant Payone Token. C'est de ça qu'on parle actuellement. C'est lui qui a été converti en token et nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc, vous avez compris ça. Which will give crowd one member. Donc, quand cela sera lancé, ça veut dire que Mixer n'est pas actuellement lancé et pendant qu'on distribue des Honor Rights on ne lance pas. C'est quand on arrête la distribution des Honor Rights de Mixer qu'on va lancer. Quelqu'un me demandera aussi M. Kwasi mais comment les nouveaux qui vont venir vont pouvoir en acquérir justement ? C'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas donner indéfiniment des Honor Rights de l'impact d'adhésion et que ce sont des Honor Rights qui sont comme la crypto-monnaie qui est en nombre limité mais ce n'est pas de la crypto-monnaie excusez-moi ce sont des droits de propriétaire. C'est pour cela qu'on doit arrêter leur distribution. Je dis que c'est comme parce que quand on lance une crypto-monnaie durant les ICO on distribue presque gratuitement des pièces de crypto il dit que c'est comme mais ce n'est pas ça ce n'est pas de la crypto-monnaie le Honor Rights mais il va être aussi la blockchain la blockchain c'est une technologie que tous les compagnons peuvent, les banques peuvent utiliser la blockchain une administration dans l'éducation peut utiliser la blockchain partout on peut utiliser la blockchain donc ce n'est pas seulement dans les crypto-monnaies qu'on utilise la blockchain donc quand on essaie de la blockchain par rapport au Honor Rights sur la plateforme d'échange donc je dis justement comme les partners Honor Rights sont importants que d'autres n'ont pas pu en avoir comme les mixeurs sont importants que d'autres ne pourront pas en avoir même dans cette année 2020 jusqu'à la fin on va lancer un mixeur on va lancer un mixeur dans cette année 2020 donc comme d'autres ne pourront pas en avoir alors que c'est important c'est justement pour cela qu'il doit exercer une plateforme d'échange pour que ceux qui n'ont pas pu en avoir puissent en acquérir et avoir les mêmes droits que nous qui en avons autrement dit quand je dis que les trois mois où on doit payer les gens chaque trois mois actuellement vous qui êtes nouveau pour que vous puissiez bénéficier des dividendes il va falloir que vous venez acheter sur la plateforme d'échange les Honor Rights des pionniers pour que vous soyez qualifiés pour recevoir puisque c'est ceux qui possèdent des Honor Rights qui vont recevoir des dividendes chaque trois mois plus le monde mais vous qui êtes en train de collecter les Honor Rights à fil de Mixer vous n'êtes pas dedans vous n'êtes pas dedans parce qu'on est en train de collecter pendant qu'on collecte on ne paye pas dedans c'est quand on arrête la collecte qu'on peut rentrer en activité avec et qu'on peut avoir l'argent donc c'est quand Mixer va rentrer en activité que vous vous allez recevoir l'argent est-ce qu'ils ont lancé Mixer vous me direz non mais pourquoi attendiez-vous des dividendes on continue et voilà maintenant on parle de Crowd1 Honor Rights Exchange Crowd1 Honor Rights Exchange c'est la plateforme d'échange de Honor Rights comme d'autres en ont qu'ils veulent vendre et que d'autres n'ont pas pu en avoir c'est tout à fait intelligent et sage d'ouvrir une plateforme d'échange ok bien et voilà ce que on dit at the time of the first dividend payout après le paiement après la date du paiement des premiers dividendes c'est ce que l'anglais l'avait dit we will open the crowd exchange nous allons ouvrir la plateforme d'échange maintenant pourquoi tout le monde parle de trois mois que ça va se passer aujourd'hui 15 février ce n'est pas Crowd1 n'a pas écrit que à la date du 15 février je paye mais c'est parce que Crowd1 a dit que trois mois après le paiement des dividendes mais comment les gens les gens ont compté 15 novembre non on recommand 15 février non 15 décembre 15 janvier 15 février j'ai dit je vous le reprend je reprend Crowd1 n'a jamais dit dans une annonce que je vais vous payer des dividendes le 15 février mais Crowd1 a dit que chaque trois mois je vais vous payer maintenant la question est de savoir est-ce que c'est à partir du lancement officiel qu'on compte ou bien c'est à partir du lancement d'Afilgo dans les différents pays des jeux qu'on joue aujourd'hui en ligne est-ce que c'est à partir de là qu'on compte si c'est à partir du lancement par exemple le Ghana a commencé en quelle année en quel mois je crois qu'en janvier non en décembre si c'est à partir de décembre à Afilgo qu'on commence à compter le lancement en décembre donc au lieu que vous pensiez février voilà ce que vous devriez compter vous devriez compter on est en décembre non janvier premier mois février deuxième mois et mars le troisième mois par contre si vous partez à compter vos trois mois puis je dis qu'après chaque trois mois on paie que vous passiez à compter à commencer à compter à partir de lancement officiel qui n'est pas forcément le grand lancement en activité il y a bien activité d'un filgo à Afilgo c'est quand dans un endroit on dit bon on lance on autorise maintenant on va à partir de cette date maintenant on va lever nos activités entre vous et moi mesdames et messieurs n'est-ce pas en décembre que Crowd1 a commencé à mettre le Ghana sur la liste et puis les pays anglophones sur la liste des jeux donc officiellement ça a été dit que Afilgo a parlé de 15 novembre sur le lancement officiel de la compagnie et c'est en même temps le lancement d'Afilgo mais est-ce que l'activité ou les gens les membres de Crowd1 pouvaient commencer à jouer à travers le monde entre vous et moi de vous à moi est-ce que ça a commencé le 15 novembre non ça n'a pas commencé le 15 novembre ça a commencé des mois après enfin un mois après c'est-à-dire en décembre qu'on a eu les premières annonces concernant le Ghana qu'on lance à Afilgo Ghana et c'est là que les gens vont commencer à jouer que ça va commencer à générer de l'argent tant que ça n'a pas généré de l'argent on paye comment ils vont payer sur la base quelle base alors dans le DDC il dit at the time of the first dividend payout we will open le Crowd1 exchange donc après le lancement après le paiement des premiers dividendes et quelle est la date des premiers dividendes vous attendez ça pour aujourd'hui le 15 je ne suis pas trop sûr je peux me tromper mais il y a deux situations qu'il faut prendre en compte c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure si vous comptez vos trois mois à partir du lancement de la compagnie où elle dit que bon je stoppe la décision des Honorary d'Afilgo qui sont devenus actuellement des Honorary Payoneer token Honorary si vous comptez à partir de là je crois que vous n'avez pas trop raison parce qu'à partir de là la compagnie a commencé à mettre en place des choses mais elle n'a pas encore permis aux gens de jouer là où on peut estimer que les gens ont commencé à jouer que ça a commencé à générer de l'argent et que si cet argent qu'Afilgo en train de nous aider à en avoir que la compagnie va en partager à ceux qui étaient des Honorary et c'est ce qu'il dit ici Donc si vous partez de la date du lancement officiel la question est de savoir est-ce qu'à partir de cette date-là le crowdwine a commencé à se faire de l'argent la réponse est non à partir de quelle date le crowdwine a commencé à se faire de l'argent elle a commencé la compagnie a commencé à se faire de l'argent à partir de la date où les gens ont commencé à jouer maintenant la date le mois où les gens ont commencé à jouer c'est où c'est dans le mois de décembre dans le mois de décembre que ça a été annoncé c'est dans le mois de décembre qu'on a commencé à jouer je vais vous le montrer avant de vous le montrer s'il vous plaît on va finir avec ce petit chapitre qui est là donc quoi WAN dit après le paiement des premiers dividendes qu'on va voir on est en train de débattre là-dessus la date c'est quelle date exactement at the time of the first dividend payout we will open donc après le paiement d'abord ça aussi on n'a pas donné des dates précises c'est après le paiement on n'a pas dit que le 15 février on va faire ouvrir la plateforme d'échange on dit après le paiement et si vous écoutez bien mes vidéos j'ai bien dit après le paiement des premiers dividendes mais nous tous tout le monde est braqué sur le 15 février de toute façon on s'est dit qu'Afrique a été lancé en chose mais plus tard on s'est rendu compte que ça n'a pas été lancé en février de façon pratique c'est en décembre que ça a été lancé donc si on compte à partir de décembre donc février donc janvier février le troisième mois donc on parle c'est mars et non pas février donc ils disent que we will open après le lancement le paiement des premiers dividendes après le paiement des premiers dividendes et c'est cette dame on est en train de parler actuellement we will open the car one exchange on va ouvrir la plateforme de chambre which is a platform where you can buy and sell owner c'est une plateforme où tu peux acheter et vendre des owner rights c'est-à-dire n'importe quel des owner rights mais le premier owner qui sera vendu là-bas ce n'est pas à Philgo et Mixer ce sera le Pioneer Token et c'est après cela que quand on va arrêter la distribution de Mixer qu'à Philgo actuellement et qu'on va mettre les deux là aussi sur la plateforme d'échange donc sur la plateforme d'échange il y aura trois types d'owner rights il y aura les Pioneer Token il y aura Philgo et il y aura Mixer on va appeler Mixer Token puis on va appeler l'Aphilgo Token puis on va appeler les Pioneer Token voilà les trois types d'owner rights qui seront sur la plateforme d'échange on va les convertir en token les trois maintenant à quelle date effective Crowd1 a lancé les jeux allons-y voir cette date alors quand vous regardez de près c'est à cette date là qu'ils ont décidé de lancer réellement à Philgo pour que les gens puissent comment jouer ok à Philgo is live ça veut dire qu'à Philgo on peut jouer maintenant with first online gaming company ça c'est le 9 décembre qu'on a eu cette annonce donc si c'est le 9 décembre qu'on a pu dire que bon first online gaming partner à start et donc ils disent que according to our rollout plan par rapport à notre plan de déroulement de déploiement to encher un small launch of our launch c'est le lancement of our gaming partners selected members to access today to our gaming product tomorrow we will release the name of our first gaming company partner donc c'est à cette date là qu'ils ont même parlé de partenariat de compagnie avec lequel ils vont travailler on était au 9 décembre n'oubliez pas que le 15 novembre c'était le lancement officiel de Crowd1 ok bien et donc le 15 novembre c'est le lancement officiel mais c'est pas le lancement réellement des jeux où les gens pouvaient jouer les jeux de Philgo et autres ok et donc nous partons maintenant en décembre où on va voir le premier pays à qui on va donner l'occasion de pouvoir jouer et ce premier pays là vous le savez c'est le Ghana ok bien et donc je vais vous montrer ça rapidement aussi bien donc s'il vous plaît de passage on est tombé sur cette information que j'aimerais partager avec vous vous le savez tous que le Ghana était le premier pays dans lequel on a lancé à Philgo et c'était en décembre ok voilà en décembre et on a dit qu'en janvier on allait durant tout le mois de janvier on allait ouvrir pour tous les autres pays voilà ce que nous savons donc à Philgo de façon pratique n'a pas commencé en décembre en novembre pour que vous puissiez commencer à compter voilà maintenant si ils vous payent aujourd'hui 15 bon ça sera un ouf sinon de façon pratique ce n'est pas là que ça a commencé que nous devions commencer à compter les trois mois dont ils parlent il dit chaque trois mois dans les trois mois excusez-moi de façon pratique ça n'a pas commencé en novembre ça n'a pas commencé le 15 novembre 15 novembre lancement officiel 15 novembre arrête de distribuer à Philgo à l'époque s'appelant à Philgo on avait arrêté la distribution mais mesdames et messieurs ce n'est pas à cette date là que les gens commençaient à jouer et comme l'argent qu'on génère qu'on génère vient de ce que les gens jouent alors c'est parce que les gens jouent mais est-ce qu'on a commencé à jouer le 15 novembre non c'est un mois après que les gens ont commencé à jouer maintenant que vous avez compris ça ce raisonnement je viens ici maintenant vous montrer une information importante qu'on a eu le 19 novembre parlant des trois types de honoraires donc on fait le lancement officiel le 15 novembre quatre jours après il y a eu des réunions que Colvin a eu avec certains leaders ok on m'appelle Colvin voilà ils ont fait des ils ont fait des conférences en ligne et monsieur Jonas est intervenu pour donner une information importante et voici l'information bien donc Afilgo mixer honorer to all members du Streamline voilà vous voyez non auparavant dans le Streamline bonus il n'y avait qu'à Filgo seulement mais ils disent que désormais on aura encore Afilgo et Mixer ça c'était nouveau pour nous tous pour nous qui étaient des anciens c'était nouveau pourquoi parce que dans le Streamline bonus à l'époque il n'y avait qu'on ne divisait pas notre argent en deux aujourd'hui si tu as 100 euros on va diviser en deux prends 50 euros pour acheter Afilgo 50 euros pour acheter Mixer ce n'était pas le cas à l'époque ok bien donc on va décortiquer cette dernière information et on va s'arrêter là pour ne pas faire une longue vidéo déjà que beaucoup ont commencé à zapper parce que ça a commencé à avoir 20 minutes 30 minutes donc on va commencer à zapper déjà on va aller rapidement break news Afilgo Mixer honorate to all members du Streamline bonus donc Afilgo Mixer désormais pour tous les membres ce n'était pas ce que nous on croyait on nous avait dit qu'Afilgo s'arrêtait et donc les nouveaux qui allaient venir c'est dans la plateforme des chiens ils voulaient avoir mais ils vous ont donné une grâce importante à tous les nouveaux de vous permettre d'en avoir mais là on dit Crowd1 creates a revolution in the crowd economy worldwide we have in charge left phase 1 là nous avons nous avons fini la première étape de notre lancement donc on était au 19 donc on a fait le lancement c'est fini et in crowd in history dans l'histoire de Crowd1 on a fini l'étape de la phase numéro 1 we have started the rollout of the Afilgo gaming product nous allons commencer maintenant les produits d'Afilgo l'exécution des produits d'Afilgo in the coming weeks dans les semaines à venir nous allons annoncer le numéro de fantastique online gaming partnership dans les semaines à venir nous allons vous annoncer le partenaire qu'on a avec le partenaire que nous avons avec certaines entreprises voilà qui sont dans le domaine des jeux de paris et tout cela for all members et crowd pour les jeux de hip sport etc de paris sportifs etc for all members et crowd pour tous les membres que vous allez vraiment aimer des choses que vous allez aimer et qui concerne des trucs pour tout le monde dans tout le globe et sur le globe terrestre dans le monde entier si vous voulez maintenant voilà pour vous qui êtes nouveau qui êtes intéressé par cette vidéo voilà ce qu'ils disent all new members tous les nouveaux membres will now enjoy the pre-launch of Mixer vont aimer le pré-lancement voilà pré-launch ça n'a pas dit qu'on a lancé un Mixer Afilgo était en pré-lancement jusqu'au 15 novembre 2019 Mixer aussi est actuellement un pré-lancement et dans tous les nouveaux membres vous allez aimer le pré-lancement de Mixer qui va permettre de collecter des honoraires de Mixer the breaking news is that we also l'information que nous voulons vous délivrer ici quand on parle ici de breaking news c'est l'information c'est l'information très important l'information de la capitale si vous voulez is that est que we also will deliver new Afilgo voilà new new Afilgo honor why il dit new Afilgo pourquoi il dit new Afilgo ça veut dire que il y avait un ancien Afilgo et il y a un nouveau Afilgo l'ancien Afilgo actuellement a été limité a été bloqué à 2 euros ça est là toujours 2 euros dans nos back-office vous allez voir que c'est 2 euros ok bien je vous le montre je vous le montre du passage je vous le montre je ne vais pas fermer la page je vous le montre regardez ici vous voyez ça j'ai 6891 honor honor pionner token qu'on appelle ancien Afilgo ça ce que vous avez actuellement ce que j'ai actuellement c'est l'intérieur on l'appelle nouveau Afilgo donc quand elle parle new Afilgo c'est un nouveau honor qu'on vous donne à ne pas mélanger avec ça à ne pas confondre avec ça et celui-ci celui-ci comme vous le voyez là celui-ci sa valeur est de 2 euros ça a été bloqué à 2 euros quand on a arrêté le 15 novembre Afilgo avait atteint 2 euros de valeur et si vous multipliez 6891 unités ou pièces multipliées par 2 euros ça donne 13 1782 récemment quand ils ont lancé quand on a commencé à faire à développer que j'ai vu qu'Afilgo montait le nouveau Afilgo prenait le nouveau Afilgo a commencé à 2 euros voyez non donc le nouveau Afilgo a commencé à être 2 euros mais l'ancien Afilgo est resté toujours à 2 euros et donc je leur ai demandé mais comment se fait dire que selon moi ça allait monter pourquoi le Afilgo ne monte pas et puis les autres mixeurs et autres montent jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous parle un mixeur un nouveau Afilgo coûte 2,57 euros et l'autre un mixeur qui a commencé à être 0,50 fait aujourd'hui 0,81 je leur ai demandé mais pourquoi elle me répond en me disant que ce qu'ici ce Honor on a arrêté la distribution c'est lorsque on va ouvrir la plateforme de spéculation et que ceux qui n'ont pas pu en avoir vont chercher en avoir que ce Honor là vont prendre la valeur c'est-à-dire que quand la capitalisation va augmenter quand les anciens les nouveaux qui n'ont pas pu en avoir vont chercher en avoir qui vont apporter de l'argent neuf de l'argent neuf dans le business que la capitalisation de ce Honor va augmenter que bien logiquement scientifiquement parlant ok que ce Honor leur valeur va augmenter c'est-à-dire que le Croyo ne fait rien dans le vide il ne fait pas monter les Honor comme ça dans le vide pour que les Honor prennent la valeur il faut une capitalisation et si vous voyez que ça monte ici ça monte parce qu'il y a une capitalisation qui s'ajoute chaque fois donc il ne peut pas faire monter comme ça pour vous impressionner non ça repose sur des formules scientifiques dans le thème financier un système financier normal c'est sur ça que repose ce système de Croix-Douin donc c'est pas ils font des calculs c'est pas dans le vide comme ça bon bref vous avez compris que c'est ça on appelle ancien Honor vous qui êtes nouveau quand vous rentrez dans le coronavirus vous avez mis zéro parce que vous n'avez pas pu en avoir bien donc il dit the breaking news is that we also we also will deliver new Afilgo Honorary quand il dit new nouveau Afilgo ça veut dire qu'il y avait un ancien à tous les membres de Croix-Douin quand on dit tout c'est à dire les anciens vont en avoir encore la preuve j'en ai regardez j'ai 3000 nouveaux hein et puis les nouveaux aussi vont en avoir vous en avez actuellement all crowd members will get bof tous les membres de Croix-Douin auront les deux bof ça veut dire en anglais ça veut dire les deux vous aurez à la fois Afilgo niveau Afilgo nouveau Afilgo et en même temps mixer Honorary et de façon rétroactive ça veut dire quoi ça veut dire qu'on était arrivé au 19 novembre quand ils ont donné cette information ça veut dire que les 4 jours qui sont passés là rétroactifs ça veut dire que les 4 jours le 15 le 16 le 17 le 18 le 19 tout ce qu'on n'a pas pu en avoir ils vont mettre à jour effectivement ils ont mis à jour on les a reçus ça on ne dit pas de rétroactifs c'est là rappelez-vous nous sommes à la date du 19 pendant qu'on affichait cette information donc je continue le Pioneer Honor Rate est distribuée et ne sera pas convertée en token une transparent blockchain le Pioneer Honor Rate c'est l'ancien Afilgo a été distribuée durant le pré-lancement le pré-lancement on distribue les Honor Rate durant le pré-lancement de la plateforme d'affiliation Afilgo est une plateforme d'affiliation durant son pré-lancement on a distribué les Honor Rate qui lui étaient liés qu'on appelle les anciens Afilgo et qui est devenu les Pioneer Honor Rate et ils sont en train de dire que les Pioneer Honor Rate le Honor Rate des pionniers a été distribué et sera bientôt converti en token et là c'est pour ça que j'ai converti pour moi en token tant que vous ne convertissez pas en token vous ne pourrez pas aller spéculer sur la plateforme de change et convertir en token si vous n'avez pas encore été fait regardez venez ici cliquez sur la compte et Pioneer Token donc on dit que le Mi a été déjà converti et que mes 6891 valent 13 000 et vous devez faire tout cela vous devez créer un converti et faire le point numéro 1 le numéro 3 le numéro 4 le numéro 6 le numéro 7 pour avoir un compte sur Novapago qui est un partenaire de Crowd1 en cliquant sur ça il va m'envoyer sur une plateforme qu'on appelle Novapago et je dois créer mon compte Novapago c'est à partir de là que je pourrais avoir le Pioneer Token que je pourrais donc échanger si vous ne faites pas ça vous ne pourrez pas échanger vos Honor Rate sur la plateforme et les champs qui vont avoir bientôt lieu ça j'avais fait une vidéo à l'époque donc on négligeait bien on continue donc le Pioneer Honor Rate a distribu a distribu excusez-moi a distribu et will now be converted into token in the transparent blockchain the Pioneer Honor Rate will receive a part of profit in all coming tout quand on dit Brian toutes les marques avec lesquels on va signer des partenariats pour faire du business tous ceux qui possèdent le Honor Rate des pionniers vont se faire de l'argent avec rappelez-vous ils ont dit que c'est le Honor Rate le plus important il dit voilà les trois types de Honor Rate le Honor Rate des pionniers qu'on appelle OR Pioneer le Honor Rate Afilgo le Honor Rate Mixer voilà les trois types auparavant il n'y avait pas ces deux là on avait seulement un seulement qui portait le nom de Afilgo simplement qui porte maintenant le nom de Pioneer Honor Rate donc quand vous venez ici voilà les trois voilà le premier voilà le deuxième voilà le troisième Afilgo par A Mixer par M maintenant parlons des trois les pionniers are distributed and will now be converted into token in transparent donc ça va générer vous allez convertir en chose pour que ça génère de l'argent pour vous pour les pionniers les Afilgo Honor Rate will generate profit donc ceux aussi qui possèdent les Honor Rate Afilgo ça génère des profits ok on n'a pas dit vous n'aurez pas de l'argent là-dessus vous allez avoir de l'argent dessus mais pas maintenant voilà parce que vous êtes en pré-lancement de Mixer et pour le moment vous ne pouvez pas en avoir donc on est en train de collecter ça on est en train de collecter ça donc pendant qu'on est en train de collecter ça et ça vous ne pouvez pas peut-être qu'un joueur va changer le nom de ça vous ne savez pas ok bien donc on continue Afilgo le Red will generate ou bien peut-être quand ils vont finir ils vont lui redonner son nom qui était de chose bien regardé comme ça bon peu importe mais notez que il y a trois types et que si vous êtes en train de collecter actuellement ça et ça on ne vous donne pas de l'argent pour ça vous donnez un profit le best product service donc il y a ça et il y a Mixer qui concerne les jeux en ligne les jeux de divertissement et autres et qui aussi va générer des profits pour ceux qui en possèdent mesdames et messieurs je crois que nous sommes vers la fin de notre petite présentation pour l'avoir compris l'essentiel j'ai été là pour vous apporter la précision sur cette affaire de dividendes où des gens ils sont en train de collecter des Mixer et ils s'attendent d'avoir des dividendes ils se comptent parmi ceux qui seront payés dans la date de la période du 15 février qu'en mars parce qu'il faut aller jusqu'en mars voilà il faut aller jusqu'en mars parce que c'est en décembre qu'ils ont commencé leur activité sur les honorer sur les jeux normalement c'est pas le 15 novembre qu'ils ont commencé voilà d'autres ne comprennent pas pour d'autres ils ont payé de l'argent donc ils attendent des intérêts non c'est le jeu là qui génère l'argent et ils vous ont dit que vous n'avez pas investi de l'argent ici voilà vous avez payé une formation vous avez reçu des honorer et c'est honorer là pour gagner de l'argent il faudrait que ces honorer prennent la valeur ça fait un que vous puissiez échanger sur la plateforme d'échange de deux pour que vous puissiez avoir l'argent honorer il faut que les plateformes d'affiliation produisent de l'argent c'est lorsque ces plateformes prennent de l'argent que vous gagnez mais vous qui avez dit à vos membres déposé de l'argent tu déposes ça tu vas payer chaque 3 mois non ce n'est pas bien expliqué excusez-moi je suis désolé donc je vous montre une dernière chose et puis on aura fini alors j'aimerais terminer sur le discours du du directeur général de Croix-Ouen monsieur Johann Stahel Von Osten qui est un grand monsieur qui a perçu comme l'un des grands visionnaires de l'internet à travers le monde dans toute l'Europe et quand ce monsieur parle prenez ça au sérieux je vous présente ce message pourquoi ? parce que beaucoup de personnes sont pressées ne savent même pas où on va vous savez quand vous n'avez pas la vision vous ne savez pas où on va vous allez commencer à vous presser vous lamenter vous inquiéter écoutez vous avez mis votre pied dans Croix-Ouen de vous estimer heureux déjà ils sont pressés pour vendre leur honor sur la plateforme de change c'est que vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris vous qui êtes pressés pour vos 100 000 200 000 vous avez dépensé donc vous êtes pressés de les récupérer vite et puis quitter wow vous n'avez rien compris je vais vous faire lire le message de monsieur ce grand là voilà son message on va lire ensemble quand vous allez comprendre vous allez arrêter de vous lamenter de vous presser 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 on va traduire ensemble 2019 touche à sa fin et une nouvelle année fantasie vous attend Croix-Ouen a presque terminé sa première année opérationnelle c'est-à-dire 2019 et ce fut une année de grand succès avec plus d'un million de membres et de produits prometteurs introduits sur la plateforme ce n'est qu'un début donc ça là 2019 là c'était on n'a pas encore commencé C'est vrai vrai Croix-Ouen c'est maintenant 2020 là ça c'est le 31 décembre qui a donné ce message donc c'est maintenant qu'il a fait il va commencer 2020 là on continue au bénéfice de tous nos membres des normes changements de gestion doivent être mis en oeuvre dans nos opérations et notre structure donc pour vous on va mettre on va apporter certains moments de changement des modèles pour votre avantage alors que nous préparons à faire de Croix-Ouen la plateforme leader mondiale de l'impact de l'économie participative vous savez ce qu'on appelle l'économie participative ? c'est l'économie dans laquelle chacun porte sa pièce ça parle de responsabilité on parle d'économie partagée voilà de l'économie partagée on parle de crowd economy c'est de ça qu'il est question mesdames et messieurs quand il parle de l'économie participative c'est de ça qu'il est question le crowd economy l'économie basée sur la foule et c'est l'économie la plus puissante vous avez aujourd'hui internet vous avez les réseaux sociaux vous avez les crypto-monnaies vous pouvez vous organiser la foule peut être organisée et crowd one va être les pionniers dans cette révolution où on a gagné la foule pour créer une puissante économie c'est dans ça vous êtes mais vous ne savez pas vous êtes pressé non mon agent vous êtes pressé d'éritier votre argent wow c'est pour vous qui a fait cette vidéo vous qui êtes pressé à faire le 15 février à arriver donc ne dormez plus là c'est pour vous que je parle ouvrez vos yeux il continue ensemble nous allons non seulement perturber la distribution de la technologie logicielle n'oubliez pas qu'il a dit une fois qu'on va supprimer les intermédiaires c'est-à-dire qu'on crée un marché mondial où nous sommes en même temps des clients des consommateurs en même temps des marketeurs où nous allons permettre aux compagnies d'atteindre plus facilement leur marché j'ai fait une vidéo là-dessus atteindre plus facilement leur marché et dépenser moins d'argent et donc nous nous allons jouer un rôle de marketing très agressif on dit on place dans vos mains le marketing d'influence le crowd marketing c'est-à-dire le marketing basé sur la foule et le marketing en ligne pour pouvoir permettre aux compagnies d'atteindre plus facilement leur marché ça génère beaucoup d'argent et on partage cet argent avec vous il dit ensemble nous allons nous allons non seulement perturber la distribution de la technologie logicielle mais aussi renverser le problème de la fracture numérique créant ainsi la plus grande plateforme de vente jamais créée ça ne vous dit rien ça il veut créer la plus grande plateforme de vente jamais créée et le monsieur il dit là il faut le respecter ce n'est pas n'importe qui qui parle là ce n'est pas n'importe qui qui vous parle allez faire des rangs allez-y prenez ce nom là en bas là Johan Sahel vous allez taper sur Google faites des recherches sur lui Wikipédia va vous décrit de qui les questions ce n'est pas n'importe qui qui parle donc quand il parle là prenez au sérieux tous les mots qu'il prononce là allez-y faire des recherches là-dessus qu'est-ce qu'il veut enseigner méditer sur ce qu'il dit ben c'est lui qui a la grande vision de la compagnie maintenant vous ne voyez pas ça vous c'est votre petite somme d'année vous allez déposer vous êtes pressé de les retirer vous allez les regretter dans les années à venir donc il dit nous allons construire le plus grand réseau d'entrepreneurs gig economy parce que vous avez dit ils ont mis ici aussi gig economy je dois savoir ce que c'est une économie peut-être gigantesque puissante que le monde n'a jamais vu et quand il le dit il le fait nos membres auront la possibilité donc on va créer une économie très puissante nos membres auront la possibilité et les moyens d'assurer leur responsable personnel d'effectuer des échanges et accéder à des produits à utiliser des produits à recommander à vendre pour construire un revenu résiduel à long terme tout ça c'est pour votre bien lui il est déjà milliardaire il crée un système dans lequel vous allez vous enrichir n'oubliez pas il a dit qu'on sera plus puissant que Uber qu'on sera plus puissant que comment on appelle que RMB on va créer la plus grande économie jamais mise en ligne je suis ravi d'assurer les responsabilités et les tâches de bâtir cette fantastique organisation et pas de organisation avec vous avec vous nos membres et la direction nous allons écrire l'histoire et créer un changement durable durable et durable dans une entreprise dont nous pouvons en être nous pouvons être fiers signer Joël Sahel Vonsen maintenant après avoir écouté tout ça que je viens de vous dire si pour vous pour une affaire de 15 février vous n'avez pas encore vu vos dividendes et que vous voulez jeter l'éponge jeter l'éponge et que vous pourrez en douter douter davantage ceux qui ont compris Croix One sont sereins et se referont des milliards dans les années à venir Bonne journée à vous Ciao bonne journée à vous bonne journée à vous bonne journée à vous bonne journée à vous